... Lundi 1er juin 2020, au Burkina Faso, les élèves en classe d'examen reprennent le chemin des salles de classe. Entre enthousiasme après environ deux mois de suspension pour le coronavirus et respect des mesures barrières, le personnel éducatif est à la tâche. Depuis ce matin, le constat Ouagadougou, Bobo Doulasso et Kudougou dans ce journal. Au moins 50 Burkinabés, la majorité des civils tués par des terroristes dans trois régions du pays, les dernières 72 heures ont été cauchemardesques pour le pays des hommes intègres. Pourquoi ce regain de violence sur les civils ? Eh bien, les raisons sont diverses, un expert en sécurité nous le dira dans quelques instants. Huit mois après la mort du roi Kupiendeli, qui règne véritablement sur le Goulmou, c'est la grande question qu'on se pose depuis que deux rois ont été intronisés. Que s'est-il passé réellement pour qu'on en arrive à cette situation ? Ce soir, BF1 tente de répondre à la question. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un week-end plutôt infernal qui vient de s'achever pour les Burkinabés. Au moins 50 personnes tuées par les terroristes dans trois attaques distinctes dans les régions de l'Est du Nord et du Centre-Nord. Des victimes pour la plupart civils. Alors, question ce soir, pourquoi ce regain de violence terroriste à l'encontre des civils particulièrement ? Une de nos équipes a rencontré pour vous un expert en sécurité, Abdou Aziz Sari. Alors que l'espoir a commencé à renaître car le Burkina Faso est en train de sortir doucement du cauchemar causé par la Covid-19, voilà que les vieux démons refont surface avec ces loups bilans. Le terrorisme a encore frappé à nos portes ou du moins a frappé lourdement car les attaques n'ont véritablement pas cessé. Le décompte macabre de ce week-end est chiffré à une séquantaine de morts en 48 heures. Le samedi 30 mai, deux attaques ont été perpétrées. L'une au marché à Betay de Kompiambiga dans la région de l'Est faisant au moins 25 civils tués. L'autre attaque a visé un convoi humanitaire de retour de Fubé dans le sein de Matenga après y avoir apporté des vivres déplacés internes. Cinq gendarmes et cinq civils y ont laissé leur vie. Au moment où les Burkinavés pleuraient ces disparitions atroces, la veille, soit le vendredi 29 mai, assolés dans le Yatenga, 15 commerçants sont tués alors qu'ils revenaient de Titao. 48 heures cauchemardesques avec 50 victimes majoritairement des civils qui suscitent cette question. Pourquoi ce regain de violence à l'encontre des civils particulièrement ? La zone des trois frontières est liée un peu à la région de l'Est parce qu'il y a un couloir que les groupes terroristes ont créé depuis 2018 qui va depuis les pays côtiers, c'est-à-dire depuis Kompiambiga, Pama, jusqu'à la zone des trois frontières. Et en passant par Machiakwali, Gailleri et Boulkissi jusqu'à la zone des trois frontières. Et donc, étant donné qu'il y a une pression de Barkhane sur eux, il est normal qu'ils redescendent vers là où ils peuvent avoir des bases arrières, donc naturellement la région de l'Est. Ce regain de violence contre les civils pourrait également s'expliquer par le fait que des civils sont désormais armés conformément à la loi relative au recrutement des volontaires de la patrie. Il y a certains groupes terroristes comme l'État islamique, comme le Génine plutôt, qui épargnent les civils qui ne sont pas des troupes combattantes. Mais du moment que les civils sont devenus des troupes combattantes, automatiquement ces civils deviennent des cibles pour eux parce qu'ils détiennent des armes, donc automatiquement ils sont pris pour cibles. Mais dans ce contexte, à quoi devrait ressembler la riposte de l'État ? Dans ce contexte, la riposte de l'État devrait ressembler d'abord à une présence physique et massive des forces de défense et de sécurité dans ces zones-là. Et aussi, et comme on l'a toujours dit, cette palliative de remplacer ou bien de renforcer les forces de défense et de sécurité par les volontaires pour la défense et de la patrie exposent plus les civils que ne les protègent. Donc je pense que l'État devrait prendre ses responsabilités, équiper de façon conséquente les forces de défense et de sécurité, ce qui va les permettre d'être plus efficaces. Sinon, c'est comme jeter en pâturage les civils en leur donnant des armes qu'ils ne maîtrisent d'ailleurs pas. En attendant, le gouvernement lui compose avec les volontaires de la défense. Leurs actions auprès des forces de défense sont régulièrement saluées. En rappel, 47 terroristes ont été abattus et d'importantes quantités de matériel saisis le 21 mai dernier dans la région de la Boucle du Monde. D'autres régions n'ont pas été en reste à propos de l'avancée victorieuse des forces d'armée. Pour le mois de mai, ce sont près d'une centaine de terroristes qui ont été tués. La victoire des FDS qui a été ovationnée au congrès extraordinaire de l'Unir PS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste qui a décidé que maître Benoît Nde Sankara reste aux commandes. Les congressistes ont donc rejeté à l'unanimité la démission de leur leader qui avait annoncé quelques heures plus tôt son désir de quitter la tête du parti après avoir régné pendant 20 ans. Que s'est-il passé ? Pourquoi ce revirement de situation ? Maître Sankara était-il sincère quand il annonçait sa démission ? Nous l'avons rencontré ce 1er juin. Alexis Belemnaba. Samedi 30 mai 2020, maître Benoît Nde Sankara rendait sa démission à la présidence de son parti pour passer le flambeau à la jeunesse. Décision applaudie par plus d'un Burkinabé qui voyait là un symbole d'alternance au sein des partis politiques. A la surprise générale, à l'issue du congrès extraordinaire ce dimanche 31 mai, il a été reconduit à l'unanimité par les congressistes. Maître Benoît Nde Sankara était-il vraiment sincère en annonçant sa démission à la tête du parti ? C'est sans pression aucune, sans contraintes, que j'ai estimé qu'à la tête du parti depuis 20 ans, nous avons enfin une relève assurée et que les militants pouvaient choisir quelqu'un pour me succéder. C'est vrai que quand j'étais gosse, j'ai fait un peu du théâtre, mais j'avoue que là c'est pas de la comédie du tout. Je suis tête dans la sérénité. Il voulait donc vraiment partir, mais l'appel des militants semble plus fort que lui. Maître Benoît Nde Sankara n'a pas résisté, il a dit oui pour la continuité. Maître Benoît Nde restons aux commandes du navire UNIR-PS. Le parti a encore besoin de son expérience à quelques mois d'échéance électorale. Objectivement, il était difficile à ce congrès-là de pouvoir choisir mon successeur. Les congrès-là ont voulu que nous puissions cheminer avec l'actuel secrétariat exécutif national, qui connaît beaucoup de dossiers, notamment les dossiers des alliances que nous avons noués depuis longtemps. Ensuite, il y a les enjeux électoraux qui ont commencé et permettre aussi aux militants de se préparer dans les structures pour désigner celui qui va me remplacer. Je crois que ce sont des raisons objectives qui m'ont amené effectivement à accepter de poursuivre jusqu'au congrès ordinaire prochain. À ce congrès extraordinaire de l'UNIR-PS, la décision a été prise de renvoyer la question du choix du candidat du parti au secrétariat exécutif national. Le parti n'écarte pas aussi une idée d'alliance ou de coalition pour la conquête du pouvoir en 2020. Par ailleurs, les congressistes ont adopté des motions de soutien au président du FASO et au personnel soignant. Après environ deux mois d'interruption des cours, les élèves en classe d'examen ont retrouvé le chemin des classes à ce 1er juin. Un retour possible grâce aux décisions du gouvernement burkinabé. Élèves et enseignants se frottent les mains. C'est donc tout heureux que le personnel est mobilisé pour réentamer les cours. Comme annoncé, la journée a bien débuté avec un module sur la pandémie du coronavirus. L'ambiance de cette première journée avec Arsène Konditamdi. Le lycée Excel 2000 vit au rythme de la pandémie Covid-19. L'année scolaire est terminée pour les classes intermédiaires, mais les classes d'examen ont bel et bien repris les cours comme prévu. Dans cette classe de terminale D, c'est normalement l'heure du cours de physique-chimie. Mais en lieu et place de la cinématique, les élèves ont droit à un cours sur la Covid-19, son mode de transmission et les gestes barrières pour se protéger. Je suis très contente de savoir que l'année scolaire pourrait bien se terminer et qu'on va pouvoir passer notre examen en fin de l'année. Nous sommes très contents. On continue à se préparer. On avait un groupe WhatsApp où on nous envoyait toujours des exercices, où on traitait, pour remettre à l'administration, pour qu'on corrige. À l'école primaire Padua A, la Covid-19 s'est également évité dans les programmes, comme partout ailleurs. Dans cette classe de CM2, il faut impérativement mémoriser les mesures de prévention. « Respect de la distanciation. On va passer à une fois. « Tant-ciation. « Respect de la distanciation. « Respect de la distanciation. « Respect de la distanciation. « Distance. « Distanciation. « C'est une grande joie pour moi de les retrouver ce matin. « Oui, ça va. « Ce matin, j'ai posé quelques questions. « Ils arrivent quand même à répondre. « Donc, je pense qu'ils pourront reprendre les cours. « Pour ce retour en classe, tous les enseignants ont été mobilisés par l'administration. « L'idée est de disposer du maximum de compétences pour rendre la reprise moins fastidieuse pour les apprenants. « Nous avons laissé la liberté aux responsables d'établissement en rapport avec leur conseil de classe ou leur conseil d'enseignement « de s'organiser pour que tous les enseignants ayant été réquisitionnés puissent contribuer à faire observer ces mesures-là « et à mieux encadrer les élèves de façon à ce que les un mois et demi au maximum de cours qu'ils ont à faire « leur permettent d'achever leur programme, de mieux réviser, d'être mieux suivis pour que les examens se passent dans de bonnes conditions. « Les élèves sont contents de se retrouver. Ils ont été très sensibles depuis la maison jusqu'ici. « Donc, avec la venue même des autorités, ça les a beaucoup plus galvanisés « puisque cela leur dit qu'ils vont faire 100%. Et nous, nous sommes contents de reprendre avec eux. » Les élèves de ces classes d'examen auront environ un mois et demi pour achever les programmes respectifs. Les candidats au CEP, BEP et BEPC feront face aux épreuves à partir du 14 juillet déjà. Les candidats au baccalauréat attendront le 3 août pour évaluer leurs connaissances. Voilà pour ce qui était de l'ambiance de cette première journée de reprise des cours. À présent, voyons si les mesures barrières contre la COVID-19 ont été respectées par les différents acteurs. Le ministre de l'Éducation nationale a fait le tour de quelques établissements scolaires de la capitale Burkinabé. Le reportage de Justin Amantou. Des dispositifs de lavage de mains, des cachenets abourrés par des élèves et enseignants. Nous sommes au lycée privé SL2000 à Ouagadougou. Le même constat est fait à l'école Padouabé et au lycée régional professionnel du centre ce 1er juin. On peut dire que les consignes éditées pour la reprise des cours sont respectées dans ces trois établissements visités par Stanislas Ouarou. Au niveau des établissements du primaire, on a constaté effectivement que les classes ont été scindées. En tout cas, partout où nous sommes passés, je ne dis pas que c'est la même situation à travers le pays, parce que nous avons laissé la liberté aux responsables d'établissements, en rapport avec leurs conseils de classe ou leurs conseils d'enseignement, de s'organiser pour que tous les enseignants ayant été réquisitionnés puissent contribuer à faire observer ces mesures-là et à mieux encadrer les élèves de façon à ce que les un mois et demi au maximum de cours qu'ils ont à faire leur permettent d'achever leur programme, de mieux réviser, d'être mieux suivis pour que les enseignants se passent dans de bonnes conditions. Les élèves en classe des enseignants sont contents de reprendre les cours et se disent prêts à respecter les mesures barrières. On est prêts à respecter ces mesures parce que c'est pour notre bien et pour qu'on puisse terminer l'année scolaire, puisque le ministre vient de dire que lorsqu'il y aura un cas dans un établissement, ils seront obligés de terminer l'établissement. Donc on est prêts à respecter les mesures. Aujourd'hui, on est content de revenir à l'école. On a les masques. On peut se protéger et continuer d'aller à l'école. Il faut vraiment appliquer les mesures d'hygiène pour rester en bonne santé. C'est ça l'essentiel. Pour les responsables des établissements visités, tout est mis en œuvre pour assurer le respect des mesures barrières, même au niveau des gros effectifs. Plusieurs postes d'eau ont été mis en place pour permettre à de gros effectifs de pouvoir se laver les mains régulièrement et rapidement afin d'accéder aux classes. Ensuite, les masques. Le ministère nous a dotés de plusieurs masques. Et comme vous avez pu le constater dans nos salles de classe, nous avions pu effectivement donner ces masques à ces élèves et tous les élèves portent des masques. On a reçu la dotation du ministère, à savoir dès qu'à ce n'est pas les élèves d'ici avant. Nous avons eu aussi des dispositifs de l'armée par l'entreprise de la paillée. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous vous avez remarqué, les dispositifs de l'armée devant toutes les salles, nous avons un nombre suffisant. Le ministre, au cours de la tournée, a encouragé les élèves à observer les mesures barrières de la lutte contre la COVID-19 aussi bien à l'école qu'à la maison. Premier jour de reprise des classes Bobo du Lasso, qui de la promesse de dotation à masques faite par le ministère de l'Éducation nationale dans la capitale économique Burkinabé. Tous les élèves n'ont pas leur masque. Et ceux qui en disposent ont constaté déjà des défaillances. Ces élèves du CM2 de l'école primaire publique Ouïzenville-A, au nombre de 80, ont été répartis dans trois salles de classe. Dans chaque classe, les élèves sont assis un par table, chacun avec son masque. À peine une heure d'utilisation et certains masques ne font plus l'affaire. Leurs propriétaires devront faire avec, puisqu'il n'y a pas un second masque à leur offrir, nous confier leurs enseignants. Les élèves ont eu leur cachet. Maintenant, au niveau des enseignants, ce n'est pas le cas. Parce que nous travaillons actuellement avec uniquement les élèves du CM2. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de cachet pour les enseignants. Si vous voyez le cachet que je porte, c'est le mien. Donc le MENA n'a pas pu remettre des cachets aux enseignants. C'est ce qui va poser problème. Sinon, on a pu avoir les lave-mains et le savon pour les enfants. Au lycée Ouézankoulibaly, les cours ont effectivement repris dans cette classe de Terminal C. Devant cette classe de 3e, par contre, c'est la queue pour le lavage des mains. Ensuite, un masque est remis aux élèves avant qu'ils n'entrent en salle. Un retour dans les classes qui réjouit ses élèves. Après le temps qu'on a passé à la maison, plus de 3 mois, aujourd'hui, nous sommes contents, moi et mes frères, de venir à l'école et de reprendre notre année. Et qu'à la fin de l'année, on fait un bon succès. Et que les parents soient contents. Pour cette reprise des cours, et en raison de la Covid-19, le lycée Ouézankoulibaly de Bobodulasso a bénéficié de 2 835 savons et 1029 masques, selon le proviseur de l'établissement. Les élèves sont restés à la maison pendant un bout de temps. Il faut les discipliner, il faut leur donner la confiance, il faut leur rassurer que vivre ensemble ici n'est pas un cauchemar. Au vu de ce qu'ils ont traversé, au vu de ce qu'ils ont vu, et au vu de la maladie, je vais dire. La sensibilisation, c'est ce qui est fait au GASMO 1. Dans cet établissement, le dispositif de lavage des mains est un acquis. Et sur une promesse de 800 masques qui aurait été faite, l'établissement n'a reçu qu'une centaine, selon le directeur des études. Car cela ne tienne, les enseignants se disent confiants quant au bon déroulement des cours. Déjà, même le contact avec les élèves, on comprend déjà que beaucoup avaient abandonné les cahiers. C'est pas facile, on fait avec, mais bon, on espère en tout cas que d'ici, à l'issue d'un mois de cours, là, on va pouvoir en tout cas remettre les pendules à l'heure. Cette reprise a lieu dans un climat un peu tendu entre des syndicats de l'éducation et leur ministère de tutelle. Trois syndicats, notamment le Sina Pagère, la F-Sinter et le Sinateb, ont claqué la porte lors d'une rencontre le vendredi 29 mai dernier avec l'homme ministre Waro. À Koudougou, la reprise n'est pas effective. L'heure est plutôt aux concertations et à la mise en place des dispositifs de protection. Dans la cité du Cavalier Rouge, on sait véritablement à partir de demain que les classes reprennent la correspondance de Simon Sefas-Bamouni avec la voix de Abdou Aziz Sari. Elle va vite pour retrouver ses camarades et réviser les leçons pour pouvoir mieux affronter le certificat d'études primaires. On est content de repartir à l'école parce que c'est une joie pour nous puisqu'on va pouvoir s'exercer pour passer le CEP le 14 juillet. Comme Stella Salomé, les élèves du primaire et du poste primaire de la cité du Cavalier Rouge sont contents pour la reprise des cours ce 1er juin. Je suis heureux d'avoir retrouvé mes camarades et mes collègues, mes enseignants pour cette reprise en vue de pouvoir valider l'année 2019-2020. À l'école primaire Saint-Jean-Baptiste et dans les écoles centres A et B de Koudougou, les conditions sont réunies pour cette reprise. On s'était préparé depuis le 11, on avait fait balayer les classes, nettoyer, passer la serpillère. On a eu la chance qu'on a eu aussi des lave-mains, les cachets. Dans peu de temps, on va rentrer et commencer le travail proprement. À notre niveau ici, dans notre école, on n'a pas de grands effectifs. Donc, dans la classe, il y a suffisamment d'espace pour nos élèves. Il est 7h15. Mathias Yameogo, proviseur du lycée provincial de Koudougou, convient les élèves au drapeau pour donner les informations sur cette reprise de cours. Les cachets vous seront distribués. Vous viendrez au niveau de l'intendance prendre le matériel de lavage des mains. Vous vous lavez les mains. Vous vous installez dans les classes qui vous ont été attribuées. Les structures syndicales sont formelles. Il faut lever les préalables. La FCNT exige le respect des mesures barrières. Elle souhaite sauver l'année avec tous les élèves. Pour un devoir, peut-être, de ce qu'on peut considérer comme la question de l'UTS, les régions, en tout cas, c'est là, notamment la distanciation sociale, la disponibilité des cachets-nés, la disponibilité, donc, des dispositions de lavage de mains, entre autres. Pour faire le dépistage des enseignants, parce que tout le monde bougeait beaucoup pendant cette période-là, nous devons sauver l'année avec tous les élèves. À Koudougou, ce 1er juin, ce sont les concertations et la mise en place des dispositifs de lave-mains. Les coups commencent véritablement demain, 2 juin. Vous l'avez entendu, les syndicats qui posent des préalables avant une reprise sereine des coups. Des préalables qui ne sont rien d'autre que le rétablissement des 700 salaires suspendus ou coupés. Sur la question, l'UAP parle de liquidation du mouvement syndical dans un contexte difficile. La déception de l'unité d'action populaire Vaudela, la révocation des trois agents du ministère des Finances, la sortie du procureur de la cour d'appel de Fadan Gourma, sont autant de sujets qui fâchent Basolma Bazier et ses camarades. Ils étaient face à la presse ce dimanche. A l'occasion du premier anniversaire de l'assassinat des deux militants de l'ODJ et de l'Organisation démocratique de la jeunesse. Archimède Boy. Voici les deux militants de l'Organisation démocratique de la jeunesse, morts dans des circonstances non encore élucidées dans le Yaga. Fadou Sissé et Amabalima, il y a un an, se rendaient, selon l'ODJ, dans la ville de Séba, sur invitation du haut-commissaire de la province pour discuter de la suite à donner à des plaintes de tracasséries administratives soulevées par les populations de cette zone. Actuellement, les corps des camarades, les deux camarades, sont toujours à la morgue du CHU de Bougodogo, attendant l'autopsie. Nous appelons toutes les organisations éprises de justice et de paix et soucieuses de l'unité de notre peuple à se joindre à nous pour exiger premièrement la vérité et la justice pour Sissé, Faradou et Balima Amant, les théories de Irgou, Kain, Ban, Tanwalbougou, etc. À Tanwalbougou, justement, 12 présumés terroristes sont morts. Une affaire qui a occasionné la sortie médiatique le 28 mai dernier du procureur de Fadangouma, une sortie qui suscite, selon la coalition, plus d'interrogations. Nous avons rencontré le procureur, le même qui a animé la conférence de presse, pour lui faire cas de ce que nous avions pu observer les corps et l'état dans lequel ces corps-là étaient. Nous ne nous sommes pas contentés de lui dire, nous lui avons apporté des images à l'appui de ce que nous lui disions. On ne peut pas comprendre que monsieur le procureur vienne dire à une conférence de presse, de manière publique, qu'il n'y a eu ni trace de saignement, ni blessure sur les corps. Donc le procureur, quand il évoque la raison de la putréfaction pour refuser ou pour dire que c'est un handicap ou une contre-indication pour l'autopsie, nous, du point de vue scientifique et médical, nous nous disons que c'est archi faux. Cette coalition regroupant des syndicats et des organisations de la société civile dénonce également les suspensions de salaires de plus de 730 fonctionnaires, une suspension qualifiée d'abusive par les conférenciers. Le coronavirus est arrivé, ils en ont constitué comme une forêt dans laquelle ils y sont et ils ressortent de temps en temps sans prendre au mouvement démocratique. Licenciement, radiation, suspension de salaire. Il n'y a pas ce Burkinavé qui est fait d'une chair qui n'est pas sensible, qui doit au nom d'une certaine maladie, coronavirus, s'asseoir et se laisser saccager par des individus qui sortent de la forêt et qui rentrent. Nous sommes prêts à pénétrer cette forêt. Enfin, l'UAP, sur la revocation des trois travailleurs des impôts en Conseil des ministres le 27 mai dernier, parle d'une volonté du gouvernement d'effrayer les travailleurs et de liquider le mouvement syndical. C'est pourquoi la coalition annonce des actions bientôt pour se faire entendre. Deux rois pour un seul royaume après huit mois de vacances du trône dans le Goulmou, suite au décès du roi Koupien-Déli, deux successeurs ont été intronisés. Qui règne véritablement sur le trône du Goulmou ? C'est la question sur toutes les lèvres. L'impasse est là et on se demande, bien comment en sommes-nous arrivés à cette situation ? Est-elle sans issue ? Nous avons tenté de comprendre ce qui s'est réellement passé entre les différents protagonistes. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Rémi Lambert-Nébi. Fadan-Goulmouma, cette ville fondée au XVIIIe siècle par Yandabri, le XIVe roi du Goulmou, est depuis deux semaines qualifié de ville aux deux rois. L'unique bonnet de chef porté depuis leur ancêtre Diabalompo, fondateur du royaume, à Koupendiel, le XXIe roi intronisé, se retrouve aujourd'hui sur la tête de deux prétendants au trône et tous couronnés rois. Utamba intronisé le 15 mai dernier et Ampali intronisé trois jours plus tard. Depuis lors, une même population se déclinant sous les mêmes valeurs traditionnelles fait allégeance à deux rois différents. Comment cerner le nœud d'une telle crise de cheferie dont un collège dit de sage avait la lourde mission de prévenir par un choix à l'unanimité ? Notre camarade qui nous a trahis jusqu'à la dernière minute pour le choix même de cette intronisation, on ne s'est même pas assis même un jour pour faire le choix de notre roi. Donc par rapport à ça, ces deux mêmes familles, la famille Nara et la famille Palo, ils se sont retirés en faisant le choix de ces derniers sans nous informer. Ce n'est qu'à la veille de leur intronisation qu'ils nous ont dit que c'est peut-être une tierce personne qu'ils vont prendre. Je dis que ce n'est pas possible, ce n'est pas la dernière minute qui va venir nous informer de cela. Ceux qui ont créé cette erreur monumentale vis-à-vis de nos traditions sont des individus qui ne connaissent pas leur rôle. Dans le royaume, les ministres ne jouent pas les mêmes rôles. Il y a ceux qui sont chargés d'introniser le roi et ce sont eux qui m'ont intronisé. Il y a aussi des notables qui ont juste pour rôle d'organiser la vie au sein de la cour royale et ce sont eux qui ont intronisé l'autre juste pour dire qu'ils sont contre le système. Il y a eu 25 candidats et lui seul s'est dit contre moi. Sinon, tous les 23 autres sont venus me prêter allégeance. Qui mérite ou qui est légitime du trône du gouloumou ? Sainte-Rouge, de nombreux observateurs de cette crise. Tout le gouloumou on est au courant que c'est ces deux familles par rapport à l'intronisation c'était dans ces deux familles qu'on allait faire le choix. Une autre famille ne peut pas prétendre le roi ? Non, c'était prévu comme ça grâce à nos anciens qui nous ont dévancés. Ils ont fait même un écrit déposé au Nouveau de Ouava. Un écrit disant que c'est quelle famille et quelle famille ? Les deux familles tombent à nous. La famille Koupi-Indiéli qui vient de partir et la famille de Yobri. C'est cette famille. Il n'y a jamais eu un interdit pour dire que voilà ces deux familles seulement qui doivent se succéder pour gérer le gouloumou. Ça je vous dis que nous qui sommes le collège nous ne connaissons pas nous nous sommes renseignés même dans le temps où nous nous sommes rendus compte que beaucoup de rois jusqu'à ce jour ne sont pas forcément des deux familles mais ils ont été rois du gouloumou. Donc à partir de ce moment on teste ce débat c'est faux et c'est archi-faux. Les familles princières ne s'accordent pas sur le principe du droit successoral. D'autres raisons semblent donc être à la genèse de cette crise. Pour bon nombre de familles princières ce 32e règne devrait symboliser l'alternance à la tête du royaume. À Fada ici maintenant il n'y avait que deux constructions qui prenaient la chefferie. Maintenant nous aussi on a décidé nous sommes des princes de Fada donc on a décidé de se postuler pour que les gens chassent que ce n'est pas deux constructions seulement qui prennent la chefferie. Et quand Koufi Ndiéli a pris le trône il nous a insultés. C'était comme si nous ne sommes plus des princes que nous sommes des bâtards. Et pourtant c'est nos grands-pères qui ont succédé après eux aussi sont venus. et c'est ça qui a mobilisé les gens de Fada pour qu'il y ait un changement. Que ce ne soit pas au moins une seule même famille qui va au moins prendre le trône. Cette alternance ces adeptes l'ont voulu élargir à toutes les onze familles princières que compte le royaume du Goulomont. Mais du côté du camp en palais on pense qu'il y a des critères très déterminants à ne pas omettre. Je voudrais qu'il me démontre dans toute la généalogie des rois gourmandchés à dire les 32 rois s'il y a un seul et un seul qui a été intronisé dont son papa n'a pas été roi. Nous on ne parle pas de grand-père. Si les raisons de cette crise sont peut-être à rechercher d'abord dans les valeurs et principes traditionnels qui gouvernent la société gourmandchée, plus d'un Afada y voit une main étrangère. Elle porte une coloration politique et l'un des principaux acteurs l'atteste. C'est absolument vrai. Il y a certains politiciens à Ouaga qui se sont immisciés dans cette affaire. Ils instrumentalisent certaines personnes. Je connais même le nom mais je vais les taire devant votre caméra. Non, ça c'est le même qui se les engage. Moi particulièrement là où moi je suis assis là. Je ne connais pas la politique après avoir travaillé durant 38 ans dans un service et à l'heure où moi je gousse. ce n'est pas dans la politique. On peut introniser notre roi en tenant compte de la politique. C'est compte tenu des coutumes et des recherches que nous avons cherchées par rapport à ça. Nous avons intronisé notre roi. Laurent Nassouri désigné à deux reprises Trésor humain du Faso travaille beaucoup sur l'histoire du Goulmon. Pour lui, l'origine de cette crise est aussi à rechercher dans le règne du roi Goupenguehli où les rôles des notables ne semblent pas clairement définis. parce que de l'amalgame qui se passait sous son règne sans que personne ne sache le rôle qu'il joue. Des choses comme ça. Ça a mené des conflits, des petits conflits internes des gens qui se frottaient, qui ne s'entenderaient plus parce que l'un a supposé que le rôle qu'il jouait, l'autre faisait ça. Donc il était à lui de retravailler et de ressourcer les gens en matière de choses. On a vu que ça n'a pas été le cas. On n'a pas dit qu'il n'a rien fait. Il a aussi fait peut-être ce qu'il pouvait faire. et l'histoire en tiendra le reste. Remontant encore plus loin, on se rend compte que de telles situations se sont produites dans l'histoire du royaume. Bien sûr, ça s'est déjà produit entre le 23e et le 24e roi, Banchiande et puis le roi Ntougli. Donc ça s'est passé également sous le règne du 25e le roi Simandori et le 26e Amchuri. Une autre crise est là et il faudra la résoudre. Mais comment ? Les gens ont fait de la bavure et ça se corrige. Ça se sanctionne. Les physiques vont sanctionner. C'est sûr que nos ancêtres qui ne sont pas physiquement avec nous vont sanctionner. C'est sûr que l'ensemble des mânes et nos ancêtres aussi vont vraiment sanctionner ce qui s'est passé. Alors, qui vont sanctionner, la question est pertinente. Je pense que ce n'est pas moi qui vous parle. Moi, je ne suis pour rien. Moi, je ne fais que vous dire à la lettre ce qui s'est passé. Si la solution peut venir par la voie traditionnelle, il n'en demeure pas moins que l'autorité administrative doit s'impliquer. Alors, l'État doit travailler, le système doit travailler aujourd'hui à comprendre d'abord avec l'ensemble des autres chefs de canton qui sont dans la région de l'Est. Comment est-ce que vous voyez la situation ? Qui vous aviez validé ? Pourquoi c'est celui que vous aviez validé ? Ils auront assez d'arguments. Les positions restent tranchées pour l'heure au sein des deux camps. Mais chacun dit ne pas balayer du rivet de la main toute démarche qui pourrait aboutir à un consensus. Nous sommes lundi et c'est l'heure des échos de l'écho. Cette autre question ce soir, où en sommes-nous avec la mise à plat d'un salaire à la fonction publique ? La question mérite d'être posée, d'autant plus que les écarts indemnitaires sont toujours constatés entre les agents de la fonction publique. Dans cette circonstance, l'effectivité de la mise à plat des salaires pourrait être la solution à cette injustice. C'est le sujet de la chronique économie de Rémi Lambert-Nébier. L'illustration est faite par l'hebdomadaire l'économiste du Faso ce 1er juin juste pour faire ressurgir un fait. Source de frustration dans l'administration publique. Les écarts indemnitaires entre les agents ils sont souvent criards et les exemples n'en manquent pas. Le cas que nous avons présenté cette semaine c'est quelqu'un un chef de service qui est nommé directeur et qui dans la foulée paie en termes d'indemnité plus de 35 000 francs. Ça veut dire qu'il était mieux j'allais dire rémunéré en termes d'indemnité quand il était chef de service à son ancien poste. On est en face d'un problème qui a son origine un peu dans le fait que les guises salariales et indemnitaires ne sont pas harmonisées. L'adoption de plusieurs régimes indemnitaires par le gouvernement pourrait bien expliquer ces inégalités qui se sont progressivement creusées. Mais que peut-il faire pour les réduire ? La remise à plat des salaires des agents de la fonction publique aujourd'hui mise en baine pourrait être la solution si toutefois ce mécanisme enregistrait un consensus général. On ne repose pas le débat mais on dit que ça c'est un des éléments que la mise à plat de rémunération pourrait éventuellement corriger. Quand on sait que la mise à plat l'objectif c'est vrai que c'est corriger ces petits dysfonctionnements-là et derrière le gouvernement veut avoir une idée de la maîtrise c'est vrai que certains voient une façon pour le gouvernement de je ne sais pas de réduire les salaires nous on a dit de maîtriser la masse salariale on n'a pas de réduire les salaires et aujourd'hui on ne voit pas un gouvernement en train de réduire les salaires dans ce contexte parce que ça va être impopulaire c'est de voir comment on peut mettre en place un système où on peut maîtriser l'évolution de la masse salariale là maintenant officiellement ce n'est plus à l'ordre du jour même si c'est dans les tiroirs parce qu'il y a d'autres chantiers actuellement que le gouvernement essaie de mettre en eux mais je pense que tôt ou tard peut-être que le sujet va revenir le chef du gouvernement le chef du gouvernement tout comme le ministre de la fonction publique ont indiqué récemment que l'exécutif n'abandonnait pas cette réforme par laquelle il espère instaurer une certaine justice dans le traitement salarial du Céjage prend le mandat de l'actuel gouverneur appui aux déplacés internes soutien aux patients diabétiques collecte de sang entre autres des initiatives saluées au plus haut niveau de l'état à l'occasion du deuxième congrès de l'organisation Justin Amanteau soyez bienvenue au deuxième congrès du district 403 à 3 face au défi de la nouvelle ère constitutionnelle Afrique c'est le thème du deuxième congrès du district 403 à 3 environ 350 membres participent rituellement à ce rendez-vous au programme présentation du bilan du gouverneur Diodonné Hubert Milogo en fin de mandat il y a un an effectivement je prenais mon mandat avec un programme et des objectifs je vous parlais tantôt du diabète du cancer infantile qui sont des grandes causes de notre association en plus de la vue de la faim et de l'environnement nous sommes intervenus sur tous ces chantiers vous nous avez vu certainement chaque fois que vous voyez des lions en gilet jaune ce sont des combattants des services humanitaires que vous voyez le Lions Clubs International reste focus sur ses objectifs afin de répondre aux besoins locaux et internationaux des dons dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 mais aussi l'opération 1000 poches de sang pour sauver des vies lancée au centre national de transmission sanguine l'association veut relever le défi de la nouvelle ère constitutionnelle Afrique une initiative saluée par le président du FASO le président du FASO a donc voulu les encourager et les féliciter pour la tenue de ce congrès qui en même temps augure d'un engagement nouveau avec la constitution de l'ère constitutionnelle Afrique dont un exposé a été fait ce qui va renforcer la capacité organisationnelle de notre club et également sa répétition administrative afin de les rendre plus efficaces donc le président du FASO a voulu les encourager donc dans ce congrès-là en disant qu'il suit avec attention l'ensemble des décisions des recommandations qui vont en sortir et il a donc apporté son encouragement Le président d'honneur du congrès Lassine Diwara se dit fier des lions et léos du Burkina Faso Aujourd'hui j'ai la conviction que nous avons eu raison de faire confiance à la jeunesse Hubert tu as géré le mandat d'une maître de maître faisant la fierté de notre district ceci est à l'honneur de tous les lions et léos de notre pays qui se sont engagés dans l'animation de leur club et dans la réalisation de vos socioles d'envergure avec tes gilets jaunes tu as mouillé le maillot pour tenir le maillot jaune au service humanitaire Dieneba Diallo est la prochaine gouverneure élue du district 403 à 3 pour conduire les lions et léos du Burkina Faso de 2020 à 2021 elle prend fonction le 1er juillet prochain voilà qui referme cette édition merci de votre confiance mesdames et messieurs merci à vous qui nous suivez depuis Absuya dans le plateau central Oubenghebre vous retrouve demain pour la suite de la semaine à bientôt le 1er juillet Sous-titrage ST' 501